As-salamu alaykoum boki deglou dalenak jamandak usman sonko dinadam waludam wuidi ti walo procès ganyou kwa wo ti affaire suite bote chou moun ek nidal le nyo moun a diapak ujolika yubili shikoridyan mo moyne aibus bi nyo gen sa sounen nyo yodon deg nyo nyo jit e coordination départemental yu pas sef don fosell sen kardo de khamle ne alamouk du nyo bayi ki nga hamnede mo moye usman sonko didam wuidi ujolika yubili shikoridyan du nyo hamal kon nebelegi parti bi di pastef ken khamoul nyom ban desijon le nyo daldi gel de meleko tiwa le ginimel tiwa louloum moye dokteur diyalo diop nek vice-président bou parti pastef chargé du panafricanisme et des questions mémoriel mon moun ekon ganouk émission bi di objection fi tibé radio sud-fem fof nadal di khamle ti mikro bayou margey ne sainn parti wangu nyo ndarki di ouusman sonko dinadam wuidi tiwa lo procès bobo amdete mom mom di dokteur diyalo diop dal digesa metorica i mowe cha xemne yon nyo kamna yon miroum politics de ngd mne mo mo colleges lalte hit linky bi dea ga mouldy sar bridgesige sikoridyan yo sman so ko fhe Load bow king va pe care kai à gagner l'élection et nous devons le faire. C'est ce qu'on a fait. Le ministre et le directeur général de Saint-Terre est de savoir ce qu'il y a des gens qui ont vu tout ça. Théo Jolikaï qui dit Figaro a été débrouillé dans le direct News de Mite et qui dit Figaro a dit que la convaincée d'être là comme le direct News de Figaro est de dire qu'il y a Askan Baye Waw car il a été débrouillé dans le Sénégal. Théo Jolikaï qui dit la tribune a été débrouillé que Figaro a dit que c'est un cadre qui a été débrouillé qui en a mis en place pour les personnes qui ont été créées en Corée de l'Omar Ba. Les gens ont été décédés de la tribune. Les maires de l'AMS, les associations des maires du Sénégal, les gens ont été décédés par Omar Ba, qui ont été décédés par les deux dix, qui ont été décédés par les deux dix. Ils ont été décédés par les maires, qui ont été décédés par la position de la CENTOU, C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. Et pour l'instant, retenons avec nos confrères du journal Sud Quotidien que le parti PASTEF ne s'est pas encore prononcé sur la participation ou non de Sonko à ce procès. C'est ce qu'a fait savoir le docteur Diallo Diop, c'est le vice-président du parti PASTEF chargé du panafricanisme et des questions mémorielles. Il était l'invité de l'émission Objection de la radio Sud FM et il a fait savoir à Baye Marguet que leur parti n'a pas encore statué sur la question de la participation d'Ousmane Sonko au procès qui l'oppose à la jeune dame Adi Rabissar devant la chambre criminelle du tribunal de grande instance hors classe de Dakar. Le docteur Diallo Diop soulignant que ce procès résulte d'une volonté obstinée de perpétuer une tradition politique récente consistant à exclure discrétionnairement les vrais adversaires du jeu politique afin de se pérenniser au pouvoir. Il a aussi précisé que PASTEF attend de voir jusqu'où ce régime est prêt à aller sur cette question pour prendre sa décision. Mise à part l'affaire Suite Beauté, il faut aussi signaler avec nos confrères du journal Critique qu'Ousmane Sonko devra faire face au juge le 2 février prochain au tribunal de grande instance hors classe de Dakar. En fait, pour avoir accusé Mambégnan d'être trempé dans l'affaire des 29 milliards du PRODAC selon un rapport de l'IGE, Ousmane Sonko devra y aller pour répondre de ses accusations. Et le mis en cause qui a déjà annoncé la couleur qui ne sera pas de la partie risque gros, d'autant que dans cette affaire, des confrères ont déjà été condamnés à 6 mois à sortie de sursis. C'est pourquoi, selon nos confrères du journal LAS, Ousmane Sonko est sous le coup de la jurisprudence du journal LAS. La polémique enfle sur la propriété du train express régional. Nous retenons tout d'abord avec nos confrères du journal Critique qui se sont entretenus avec Abdounen Nessal. C'est le ministre directeur général de la Sainte-Terre. Il est vite monté au créneau et c'est depuis Tiwaouane qu'il a tenu à démentir en disant que c'est de la déformation. Il a toujours dit aux Sénégalais que le train express régional a plusieurs composantes, les rails, le système, les gares et les trains. Et tout ceci appartient au Sénégal à 100%. Dans le journal Direct News, nos confrères nous parlent donc de contre-vérité du journal Le Figaro. Et nos confrères trouvent d'ailleurs que l'article paru dans Le Figaro n'est que la résultante de la guéguerre entre l'ancienne et la nouvelle équipe dirigeante du terre. Dans le journal Tribune, nos confrères écrivent que par rapport à cette situation inextricable entre la SNCF et l'état du Sénégal, Le Figaro confirme Bougat Guédani. Le leader du mouvement Gomsbop, lors d'une conférence suivie de débats entre des journalistes et lui-même, avait démonté pièce par pièce la gestion du terre. Et nous restons avec nos confrères du journal Tribune et c'est pour parler de l'association des maires du Sénégal qui vient d'enregistrer des adhésions de taille. Nos confrères écrivent que des maires de la coalition Yewi Askanwi qui étaient pressentis au réel ont tout confirmé leur ancrage et leur adhésion à l'AMS qui est une association apolitique au service exclusif de tous les maires. Et à cet effet, le président de l'AMS, Umar Ba, a saisi l'opportunité pour magnifier d'abord l'esprit républicain des dix maires de l'opposition et ensuite remercier l'ensemble des maires de la capitale du rail et en particulier le docteur Babacardiope, par ailleurs maire de la ville de Thiesse, pour son accueil chaleureux mais aussi saluer son ancrage dans l'AMS, seule association légale, légitime et ouverte à l'ensemble des maires du Sénégal. Le président Macky Sall sort les gros moyens pour booster l'agriculture. Selon nos confrères du quotidien Le Soleil qui nous feront part de cette information, ce mardi, le président de la République va procéder au lancement d'un exceptionnel programme d'acquisition, de remise d'équipements et de construction de magasins de stockage pour accompagner la stratégie de la souveraineté alimentaire, d'une part et d'autre part réduire et juguler les énormes pertes post-agricoles. Au total, retenons avec nos confrères que ce sont 3 961 unités motorisées de matériel agricole et 120 entrepôts agricoles qui vont être acquises, dont les plus gros sont 700 tracteurs équipés et autres matériels comme des motoculteurs. Et pour ce qui est maintenant du loyer, on en parle avec nos confrères du journal L'Observateur, qui écrive qu'après un premier rendez-vous raté du 1er janvier 2023, le 2nd du 1er février risque non plus de ne pas être respecté. Le gouvernement reste à l'écoute du conseil constitutionnel saisi par le premier ministre pour permettre au chef de l'État de signer le décret qui institue la baisse des prix du loyer. Dans le journal Libération, nos confrères nous parlent de cette affaire de faux policiers arrêtés par la brigade de recherche de Coeur Massard. C'est un indique de la police et de la gendarmerie qui avaient monté ce gang. Il était constitué d'un auxiliaire de police et d'un sapeur-pompier radié d'un commando libéré, déjà condamné pour usurpation de fonction et d'un agent de sécurité. Les mises en cause ciblaient des prostituées identifiées à travers des annonces et effectuées des descentes chez elles pour tout leur prendre. Et ces malfaiteurs ont déjà sévi à Coeur Massard, Zagmao, Omariste et à West Foire. Terminons par le sport avec nos confrères du quotidien record qui reviennent sur les affiches des demi-finales du Châne 2023. Les Nigériens défieront le pays haute, l'Algérie et les sensationnels malgaches se feront face au Sénégal demain mardi et 31 janvier. En lutte, dans le journal Sounoulambe, nos confrères reviennent sur le rappel à Dieu de Serigne Modugnan, promoteur de lutte qui nous a quittés à l'âge de 62 ans. Pour nos confrères du journal Sounoulambe, la reine est frappée par une grosse perte. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.